Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 septembre. Non, pas encore, mais ça s'en vient, 9 août 2023, 16h23. Alors, du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, et merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On change de domaine, de créneau. On s'en va dans une histoire hallucinante, qui nous est rapportée par le Mirror américain. Et l'histoire est la suivante. Des villageois péruviens terrifiés affirment qu'ils sont attaqués par des extraterrestres de 7 pieds de haut, surnommés Face Peelers. Des villageois péruviens terrifiés prétendent être attaqués sans relâche par des extraterrestres de 7 pieds de haut, connus sous le nom de Face Peelers, provoquant des patrouilles nocturnes et des appels à l'aide militaire, rien de moins. Des villageois sont terrifiés. Un groupe de villageois péruviens vit dans la peur, car ils croient être attaqués par de mystérieux extraterrestres. De 7 pieds de haut, qu'ils ont nommés Los Pelancaras, qui se traduit par The Face Peeler, dans un quartier isolé d'Alto Nane, situé au nord-est de Lima. Des membres de la tribu Iquitou, originaire de la communauté indigène de San Antonio, ont raconté des rencontres effrayantes avec des êtres extraterrestres. Les descriptions des êtres extraterrestres présumés incluent de grandes têtes, des yeux jaunâtres et une immunité aux arbres de chasse des villageois. Certains villageois ont comparé les extraterrestres au mythique Pé-Lacaras, du folklore péruvien, des créatures censées se régaler de visages humains, de graisses et d'organes. Les villageois affirment que ces personnages énigmatiques, souvent enveloppés de cagoules de couleur sombre, ciblent leur communauté depuis près d'un mois, soit depuis le 11 juillet. De multiples incidents ont été signalés, le plus récent impliquant une jeune fille de 15 ans qui a été hospitalisée après une confrontation avec les extraterrestres. Selon le chef de la communauté, Géraud Davila, la jeune fille a échappé de peu à une rencontre, mais non, sans blessure, à la suite de la lutte qu'ils ont eu, l'espèce de bataille. Ils lui ont coupé une partie du cou, a expliqué Géraud. Les villageois, craignant pour leur sécurité, les villageois ont pris les choses en main. Des patrouilles nocturnes ont été organisées par la communauté pour protéger les femmes, les enfants et les membres vulnérables du village. Ils ont appelé les autorités à une intervention militaire pour faire face à la menace persistante qu'on ressent et qui est perçue. Les médias locaux rapportent que de nombreux villageois sont incapables de dormir en raison de l'état de peur qui augmente. Le chef de la communauté, Géraud Davila, affirme s'être retrouvé face à face avec l'un de ces êtres. Il a déclaré, « Leurs chaussures sont de forme ronde qu'ils utilisent pour flotter. Leur tête est longue. Ils portent un masque et leurs yeux sont jaunâtres. Ce sont des experts pour s'échapper, » a-t-il déclaré. « Nous nous sommes rencontrés presque face à face. Son visage est à peine visible. J'ai vu tout son corps flotter à une hauteur d'un mètre, » dit-il, suggérant que l'être en question clannait rien de moins. Le groupe a maintenant demandé une présence militaire aux autorités, mais il faudrait un voyage fluvial de dix heures pour atteindre la communauté depuis la ville d'Iquitos. Le responsable de l'attribut de Géraud a rajouté, « Nous avons besoin de soutien pour notre communauté. Les enfants ne dorment plus et les mères veillent toute la nuit. Elles semblent être blindées. J'ai tiré sur l'un d'eux. Deux fois, il n'a pas été blessé. Il s'est levé et a disparu. Les théories sont que ce sont des extraterrestres vont du fait qu'ils sont de véritables extraterrestres ou des créatures du folklore à un canular potentiel. Il a été suggéré que les êtres pourraient être des drones recouverts de tissus. On essaie toujours de rationaliser, mais en tout cas. Et de masques pour effrayer les habitants des mineurs illégaux. D'autres ont suggéré que les observations pourraient être un cas d'hystérie de masse. La police et la marine enquêtent actuellement sur les allégations. Les habitants appellent au déploiement d'une force militaire dans la région située à 10 heures de route de la ville d'Iquitos. Donc, hallucinant. Complètement fou comme histoire, mais... C'est là. Il faut que tu prennes leurs paroles. On est dans un monde vraiment, vraiment spécial. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada